Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse de cette fin d'année pour novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, tous tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Et donc on commence avec vous les balances. Bon, comme toujours, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer et à faire tes choix. Et puis surtout n'hésite pas à visionner cette guidance et les autres qui t'intéressent autant de fois que tu le souhaites. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour toi, amie Balance, sur novembre et décembre, dans le domaine amoureux ? On me parle d'un guide, on me parle de... Il y a quelque chose là que tu souhaites mettre en place dans ta vie amoureuse, visiblement, et tu n'oses pas. Pour différentes raisons, c'est ça. Ah, il y a des espoirs quand même, hein. Il y a des espoirs par rapport à une relation, il y a des espoirs par rapport à quelqu'un. Mais tu sais pas trop trop où ça te mène, hein. Tu sais pas trop où ça te mène parce que, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Alors visiblement, tu sors quand même d'un cycle karmique assez éprouvant, hein. On me parle quand même d'un profil que tu as pu rencontrer à plusieurs reprises, sous différentes personnes en fait, hein. Avec une volonté en fait d'avoir une emprise sur toi, ou en tout cas qui t'ont donné cette impression, tu vois. Cette impression d'enfermement psychologique, émotionnel. Donc tu as voulu te préserver un petit peu. Bon, bah il y a du changement dans l'air sur cette fin d'année, effectivement. Il y a du changement dans l'air parce que, ben, tu as recommencé. Alors, pour le coup là, je parle à d'anciens célibataires qui ont vraiment essayé de guérir profondément quelque chose. Alors je te le dis, hein. La guérison, elle est pas complète encore, hein. Elle est pas complète. Mais tu es en pleine évolution et surtout sur novembre-décembre, on te parle d'une personne qui pourrait faire mouche, en fait, dans ta façon de penser, dans ta façon de penser ton relationnel amoureux. Bon, c'est quelqu'un avec qui tu aurais envie de te projeter, mais on met des barrières, ok. Sur cette fin d'année, on met des barrières, on attend de voir les choses venir, on attend de... Et quelque part, pour certains d'entre vous, t'as même envie de te dire, je m'arrête pas à cette personne, en fait. Tant que rien de tangible n'est établi, tant qu'entre cette personne et moi, il n'y a pas d'engagement vraiment concret, officiel et très fort, ben j'y vais doucement. J'y vais doucement. Alors c'est une façon de le faire, parce que de toute façon, tu te protèges, tu souhaites avancer en douceur, tu souhaites avancer avec un petit peu plus de... Oh ! Bon, ben ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Mais effectivement, on te part d'une relation qui se voudrait discrète. Pas parce qu'en face de toi... Pas parce qu'en face de toi, le profil est délicat, hein. Tu as un profil solide, hein. En face de toi, tu as une personne avec un tempérament assez solide, assez enclin à se projeter, à se poser, à faire des projets de famille, tout ça. Mais, encore une fois, en face de toi, on a aussi envie de voir les choses venir, on a envie de faire les choses bien, de prendre son temps. Donc quelque part, quelque part, c'est une période de ta vie où tu reprends confiance un petit peu en toi, après avoir été un petit peu en sommeil, après avoir été tourmenté. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu as traversé plusieurs cycles de tourments. Tu t'es mis en sommeil au niveau de ton ouverture au monde, au niveau de... Voilà, de ta capacité à accueillir d'autres personnes. Parce que t'as voulu guérir, t'as voulu penser à toi. Et c'est très bien comme ça, hein, c'est parfait. Mais surtout, on te dit, en fait, que là, tu vas continuer à penser à toi, tu trouves un équilibre beaucoup plus sain, en fait. Parce que tu vas continuer à penser à toi en te disant, ok, ben je laisse une porte entre-ouverte pour cette personne-là, et on attend de voir. Bon, sache qu'en face de toi, on est plutôt sur la même énergie, hein. En face de toi, on est plutôt sur la même énergie, on attend de voir les choses. On te sent aussi fragile, voilà, c'est ça. On te sent aussi fragile, on te sent aussi... Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on voudrait vraiment se projeter avec toi, on aura envie. En fait, en face de toi, on a vraiment une personne qui a envie de se projeter. Mais elle se retient. Elle se retient parce qu'elle te sent, voilà, elle te sent dans l'hésitation, elle te sent fragile. Elle veut prendre son temps, mais elle est beaucoup plus sûre de ses choix. Tu comprends ce que je veux dire ? Elle est dans une plus grande stabilité émotionnelle, dans une plus grande clairvoyance, d'accord ? Bon, ça veut pas dire que toi, t'es instable, hein. C'est juste que t'as quand même beaucoup souffert par le passé. Ouh, t'as quand même beaucoup souffert. Pour certains, il est question... Pour certains, il ressort aussi un épisode particulièrement violent, mais pas seulement... Mais violent, mais dans tous les sens. C'est très agité et c'est... Ouh, c'est très très fort et tu as besoin de te retrouver. Donc c'est pour ça que vraiment, on te parle d'un choix personnel, on te parle de ton plein libre arbitre, hein, qu'on a tout le temps. Mais alors là, on te le rappelle sur cette fin d'année, on te dit, écoute, si tu as envie de vivre les choses de façon discrète, soit claire sur tes intentions, soit claire sur tes ambitions, en face de toi, on est parfaitement capable de le comprendre, hein, ok ? Justement, en face de toi, on va vouloir provoquer le dialogue, on va vouloir t'entendre, on va vouloir que tu fasses entendre ta voix, on va vouloir que tu occupes ta... En face de toi, c'est une chance quand même, parce que pour certains d'entre vous, en face de toi, tu as rencontré ou tu vas rencontrer quelqu'un, qui t'aidera à prendre conscience que tu as le droit de dire non, que tu as toujours eu le droit de dire non, et qu'il ne faut pas t'en vouloir, il faut arrêter de t'en vouloir, en fait, par rapport à ton passé, par rapport à cette culpabilité que tu ressens encore, par rapport à toi-même, tu vois ? Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que dans les moments de doute, tu as tendance à te dire, ah, mais voilà, j'aurais pas dû le laisser faire ça, j'aurais pas dû accepter ça, j'aurais pas dû... J'aurais pas dû, j'aurais pas dû, sur le moment, sur le moment, ton choix a été différent, parce que les motivations étaient différentes, et parce que sur le moment, on ne peut pas trop prévoir, en fait, comment on réagit, tu vois ? Surtout quand les sentiments sont engagés, surtout en fonction du contexte. Donc, tout est à prendre en compte, en fait. Tout est à remettre en perspective, de façon vraiment complète, exhaustive, pour vraiment t'aider à comprendre que, oui, effectivement, tu as fait ces choix par le passé, mais on te conseille vraiment d'arrêter de t'en vouloir, parce que, ben, c'est passé, effectivement, il y a des conséquences, effectivement, tu es en train de guérir, mais tu as fait un grand pas déjà, là. Tu as fait vraiment un grand pas, vraiment. Pour avoir l'impératrice en énergie dominante, tu es sur une belle évolution personnelle, tu vois, qui, justement, t'aide à reprendre confiance en toi, et qui, justement, attire une personne qui commence à vibrer sur les mêmes fréquences que toi. Ok ? Donc, sur cette fin d'année, on y va tout doux, c'est une jolie surprise, on y va tout doux, on laisse venir, et c'est parfait comme ça, en fait. Tu vois, c'est parfait comme ça. Tu as besoin de ta liberté, de toute façon, c'est ça. Ce nouveau départ, t'en as envie, vous en avez envie tous les deux, même, mais, voilà, on va te laisser le temps. D'accord ? Et puis, on va laisser du temps au temps, comme on dit, on va laisser les choses se faire naturellement. Mais tu passes un cap. Et ça, rien que pour ça, hein, bravo, hein. Tu passes un cap. Mais, pour l'instant, tu risques d'avoir quelques difficultés à exprimer des sentiments, tu risques d'avoir peur, en fait, de te déclarer en premier, tu risques d'avoir peur de t'attacher en premier, et plus que la personne en face de toi ne te met absolument aucune pression, laisse venir les choses. En face de toi, on n'a pas quelqu'un de mal intentionné, attention. On n'a pas quelqu'un de mal intentionné, et c'est quelqu'un qui, si tu lui tournes le dos, respectera ton choix. D'accord ? On n'est pas, là, sur un tempérament toxique. En fait, tu as brisé un cycle répétitif, et c'est pour ça que cette nouveauté risque d'avoir tendance à te faire un petit peu peur. C'est normal. Mais c'est très intense en termes de prise de conscience émotionnelle, en termes de prise de conscience par rapport à toi-même, et puis aussi, tu prends conscience que maintenant, il est temps, tu peux te donner le droit de te libérer de cette colère par rapport au passé, une colère par rapport à toi-même, par rapport aux personnes qui t'ont fait du mal. Voilà, c'est tout un travail de pardon, maintenant, qui s'enclenche pour toi, pour pouvoir vraiment encapsuler ce passé, et essayer d'embrasser ce présent et ce lendemain avec plus d'enthousiasme, tu vois, et plus de gratitude aussi, de gratitude envers l'univers, mais aussi envers toi-même, tu vois, parce que c'est en réponse à tous les efforts que tu as fournis sur ta guérison personnelle. Donc c'est quand même, c'est très intense. Ça risque de te chambouler, tu vois, ça risque de te chambouler, mais on te parle vraiment d'un alter ego, on te parle, mais tu risques d'être dans la méfiance, d'accord ? On est dans la méfiance, on se retient, on va parfaitement le comprendre. Voilà, tu vas vouloir maîtriser un petit peu ce qui se passe en toi, tu vas vouloir être, voilà, et vraiment, tu vas vouloir même préserver cette personne d'un entourage potentiellement intrusif, peut-être des amis ou de la famille. Visiblement, alors soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, mais en plus grande partie, c'est de ton côté que je ressens un entourage qui n'est pas mal intentionné, mais qui t'a vu souffrir, qui a constaté à quel point tu t'es battu, à quel point tu t'es débattu même, dans tes tourments, dans tes angoisses, dans tes peurs, dans tes larmes, dans tout ce qui a hanté tes pensées pendant longtemps. Et c'est un entourage qui risque d'être un petit peu trop intrusif par rapport à ton évolution, par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce qu'on te sent, encore une fois, fragile. Donc, on va vouloir te surprotéger, d'accord ? Donc, à toi de voir un petit peu comment tu composes avec ça. Tu as aussi besoin de prendre conscience que tu n'es plus la même personne maintenant, tu vois ? Ça prend du temps, tout ça, d'accord ? Ça prend du temps, toute cette guérison, ça prend du temps, tu es sur un renouveau, tu es en train de te délester de quelque chose qui te tirait vers le bas pendant longtemps, qui t'a fait énormément souffrir. C'est pour ça que tu voudrais faire... Tu voudrais presque mettre la charrue avant les bœufs, mais tu as cette lucidité qui te fait dire non, 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 j'y vais étape par étape. Alors attention, parce qu'effectivement, il y a tout un équilibre à trouver entre rester lucide par rapport à tout ça et ne plus se laisser envahir trop longtemps par des peurs qui risquent de te brider dans tes décisions, d'accord ? qui risquent de te priver, finalement, de bons moments, de douceur, d'enthousiasme, de bonheur en fait, de bonheur tout simple. Il y a les cartes qui tombent par terre. C'est pour ça, tu vois, on a la roue de la fortune qui tombe à l'envers. Mais c'est parce que, pour l'instant, ce n'est pas le moment, en fait, de passer un cap en termes d'engagement, en termes d'engagement très officiel avec quelqu'un. Tu vois, tu veux vraiment reprendre la main sur ton parcours. Mais n'hésite pas à l'exprimer, ça. Tu vois, n'hésite pas à l'exprimer, n'hésite pas à être clair sur tes intentions. N'hésite pas. Parce que, tu vois, tu risques... Sinon, tu risques de... Si la personne en face de toi te fait une remarque, on ne sera pas sur une remarque méchante, on ne sera pas sur une remarque accusatrice. Mais tu risques de le prendre comme ça parce que tu veux tellement te protéger, tu veux tellement te blinder, en fait, que tu risques de te braquer et de passer à côté du message principal. Tu vois ? Donc, ça risque de créer des tensions inutiles parce que c'est une personne très intéressante que tu as en face de toi, ok ? Sur cette fin d'année. Et encore une fois, on te parle d'une patience. Donc, c'est une personne qui est pleinement consciente que tu es en train d'évoluer, que vous êtes tous les deux en train d'évoluer et vous êtes en plein apprentissage tous les deux, en fait. Et c'est pas parce que cette personne te semble plus évoluer sur la gestion des émotions, la gestion de son passé, qu'elle est aussi au point que toi sur d'autres aspects de son développement personnel. Tu vois ? Il y a toute une histoire de balance, il y a toute une histoire de complétude qui est vraiment très, très intéressante ici. Tu vois ? Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien comme énergie qui se rencontre là. C'est plutôt bien sur cette fin d'année. C'est bien. En tout cas, moi, je suis contente pour toi parce que là, de ce qui ressort ici, c'est ça. Ça va aller doucement. Ça va aller... Tu vas prendre ton temps et c'est parfait comme ça. Tu vois ? On te parle de décisions à prendre. Donc, ce sont des décisions qui sont volontairement orientées vers ton évolution. Tu vois ? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Tu vois ? Tu as la rencontre qui tombe. Donc, on est sur une confirmation qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ton paysage. Et pendant que toi, en fait, tu es en train de te libérer. Tu vois ? On te parle de l'occasion. Tu es en train de te libérer, en fait, de toute cette emprise du passé, de tout ce mal-être, de tout ce... Oh, on a la carte du changement aussi qui tombe. Donc, en fait, on est sur une bienveillance tournée vers soi-même. On est sur une clairvoyance tournée vers ses émotions, vers ses blessures. Tu vois ? Tu reprends confiance en toi-même. Tu reprends confiance en... Tout ce qui te paraissait comme ça, perdu. C'est comme si, en fait, tu avais eu la sensation que pendant longtemps, tu t'étais dit « Ah, mais l'amour, c'est plus pour moi. » « Mais l'amour, c'est peut-être que j'ai jamais été fait pour ça. » « Peut-être que... » « Peut-être que... » « Voilà, c'est ça. » « Peut-être que je suis destinée à terminer seule. » Tu vois ? Ce genre de pensée un petit peu triste. On te parle d'hommes ou de femmes aux cheveux bruns ou foncés, hein. De toute façon. Alors, pour certains, il y aura la peau mate. Pour certains, on aura la peau mate. Il y a le poids de la famille, tu vois. Le poids de la famille, la dépendance affective, c'est ce sur quoi on attire ton attention. Attention de ne pas retomber dans ça. Tu es sur une belle ascension. D'accord ? Tu es sur une belle ascension. Donc, continue comme ça. Ouh ! On te dit « Adieu la routine. » Mais d'accord. Rencontre pas un moyen de télécommunication. C'est plutôt cool. « Avec la concrétisation lors d'une sortie. » Ça, c'est pas mal, ça. « La personne divorcée », ça peut être aussi bien toi que la personne que tu vas rencontrer. Et quand on te dit que ce n'est pas ton âme sœur, là, on te parle de cette personne du passé. Tu vois ? Ce lien avec ce passé qui te retient encore et dont je te parle depuis le début. On insiste beaucoup sur ça. Tu vois ? Tu es sur cette ambivalence qui fait que, voilà, tu navigues encore entre des sentiments du passé, des sensations de culpabilité, de pardon, tout ça. Même si tu te dis « Je ne veux plus revoir cette personne. Je ne le veux plus dans ma vie. Je ne veux plus en entendre parler. » Au fond de toi, il y a encore quelque chose qui est attaché à cette personne. C'est pour ça qu'on te précise, là, « Laisse tomber. » Ok ? « Laisse tomber. » « Laisse tomber. » Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui apparaît. Et tu vois, en dos de deck, on a la carte des enfants, des enfants dans le sens où il y a de nouveaux projets, en fait. Il y a de belles nouveautés. Il y a quelque chose qui se présente à toi et qui est vraiment... qui est vraiment extrêmement bénéfique pour toi. Tu vois, c'est vraiment... Honnêtement, ça me fait plaisir pour toi parce qu'on est vraiment sur... Là, de ce qui ressort ici, je ressors des tempéraments à qui on a littéralement broyé le cœur. Vraiment. On t'a... T'es ressorti de ce cycle, le cœur complètement éclaté. Et tu as eu la force titanesque de te relever et tu es en train de te reconstruire. Et là, parce qu'on met quelqu'un de nouveau, en fait, sur cette fin d'année, sur ton chemin, et de complètement différent du passé, c'est pour te dire, voilà, regarde, cette personne, cette dernière personne qui t'a fait du mal, c'est littéralement pas ton âme sœur. C'est... Ne te laisse plus avoir sur ça. Mais on te met quelqu'un de nouveau sur ton chemin parce que tu as commencé à reconstruire des bases personnelles assez solides pour pouvoir envisager de nouvelles rencontres. Par contre, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Pour t'investir avec cette personne, de toute façon, tu ne vas pas en avoir envie parce que même si tu commences à avoir des bases plus solides qu'avant, tu sais qu'il reste quand même un gros travail à faire, un gros travail personnel. Bon, la nouveauté, c'est quand même que cette personne pourra t'aider dans ton évolution émotionnelle, dans ton développement personnel. Vraiment. C'est quelqu'un qui a vécu la même chose ou quelque chose de similaire mais pas aussi longtemps. D'accord ? Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ait vécu la même chose aussi longtemps. C'est quelqu'un qui s'en est sorti plus tôt. Mais avec tout autant de violence. Tu vois ? Ça a été très violent quand même. La prise de conscience a été violente. Le choix d'en sortir comme ça, de s'en arracher, a été très violent aussi. Donc, c'est quelqu'un qui saura, en fait, de quoi tu parles. C'est quelqu'un qui saura comprendre, en fait, ta détresse, ton évolution et l'intensité, en fait, de ta guérison, de tes prises de conscience, de ton indécision, de ta volonté d'aller doucement et de te protéger. Tu vois ? Donc, c'est pas quelqu'un qui va te dire « Je comprends pas ce que tu dis. Là, tout est dans ta tête. Tu fais des histoires pour rien. » En fait, non. C'est quelqu'un qui saura être une épaule solide, une oreille attentive et qui sera fort de conseils judicieux et sages, prévoyants, prévenants, plutôt. Tu vois ? Prévenants. C'est quelqu'un qui voudra prendre soin de toi mais qui acceptera que tu recules. On insiste aussi beaucoup sur ça. D'accord ? Il n'y a absolument aucune obligation. Mais c'est quelqu'un qui comprendra que tu recules. Moi, je ne te vois pas reculer de façon infinie. Arrive un moment où, oui, tu vas commencer à s'aider un petit peu, à t'attacher un petit peu. Bon, vous allez avoir à peu près la même évolution en termes d'attachement et en termes de développement des sentiments. Ok ? À toi de voir, après, comment tu composes avec cette personne si tu choisis d'aller dans ce sens. Mais on te parle d'un début tout doux, tout en discrétion, parce que justement, tu ressens le besoin de vivre. Pour certains, il est question aussi d'un changement d'apparence. Peut-être que sur cette fin d'année, tu as un regain d'enthousiasme et puis pour t'aider aussi à prendre conscience que tu coupes avec le passé, il y a un changement d'apparence que tu mets en place en toi. Donc peut-être que tu fais attention à ta silhouette, peut-être que tu fais attention à ta façon de t'habiller, de te présenter, mais on est sur un changement de look, on est sur un changement d'apparence qui est extrêmement bénéfique. Tu commences à rayonner davantage, alors ça reste tout doux, ça reste discret, ça reste à consolider, mais c'est une belle renaissance en cette fin d'année. Donc continue comme ça, continue ton évolution parce qu'elle est très belle et surtout on va la remarquer. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui va quelque part changer ta vie, pas forcément si tu restes longtemps avec cette personne, mais ça va changer ta vie en ce sens que définitivement tu as brisé un cycle vicieux en fait, un cercle vicieux qui te tirait vers le bas. Là c'est bon, tu croyais ne jamais en finir et là c'est bon, tu as eu ce déclic qui fait que oui, les choses sont en train de changer pour le meilleur. D'accord ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en activant la petite cloche aussi. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite !